6 en imprimant 3D, Alpaca, machine crash-feu, tout ça et plein de surprises dans cette vidéo. Et oui les amis, comme vous avez vu dans la miniature et le titre de cette vidéo, j'étais à Prague pour visiter le signe de Prusa, qui est une des meilleures marques d'imprimants 3D au monde et un des seuls fabricants en Europe. Très reconnu pour leur philosophie open source et leur qualité de machine. Et c'est parti ! J'ai pris l'avion depuis Nantes et après quelques petites heures, j'étais à Prague. En venant de Mexique, je ne me suis jamais dit que j'allais visiter un jour cette jolie ville. En arrivant, je suis allé directement chez Prusa. Et dans la salle d'attente, ça respire déjà l'esprit maker et impression 3D. Des machines personnalisées et des statues grande nature. La visite commençait bien. En première, on a visité le Prusa Lab, que c'est un Fab Lab ouvert pour tous les porteurs de projets et artistes locaux. Ici, j'ai vu leur solution automatisée d'impression 3D, où un robot vient retirer les pièces et charger un plateau une fois l'impression finie. Ils sont aussi des machines d'housinage à disposition. Partout où tu visites, il y a de l'impression 3D. Tu vois vraiment la passion qui met les gens dans chaque création. La visite continue à l'étage. Ici, je découvre une machine avec des pièces en impression 3D qui ensemblent les bovines des filaments. J'ai même pu visiter leur ligne de production de Prusa Men, leur filament phare. Un filament haute qualité, avec des couleurs très intéressantes. Est-ce que vous savez à quoi ça sert ce QR code qui est à côté des bovines ? Oui, on a un QR code et si on le scanne, il nous donne l'historique du filament. Fiches techniques, dates de fabrication, diamètre, tolérance et même un graphique avec la déviation de la totalité de notre bovine. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer ces images pour des raisons de sécurité, mais j'ai une surprise pour vous. On va aller visiter la fameuse ferme. Connue comme la ferme, c'est ici où on retrouve les 600 imprimants 3D qui produisent des pièces pour la production des machines. Et oui, ce sont des machines qui impriment encore plus de machines. Une fois les pièces imprimées, elles passent à côté pour être assemblées. Dans cette zone, on retrouve les pièces imprimées et les sous-assemblages prêts pour être montées et testées. Chaque personne est responsable d'une opération spécifique, mais ils changent de station au fil de la journée pour éviter la fatigue de répétition. Passons maintenant à la ligne de production de la Proussa XL. Malheureusement, les gens étaient en pause, mais c'était impressionnant de voir les encours. En continuant la visite, on a découvert la machine qui prépare les vis. Cette machine trie et rassemble les composants pour les emballer à l'intérieur des sachets plastiques prêts pour être envoyés. Ah, et bien évidemment, j'ai pu apercevoir quelques boîtes d'arrivaux. À l'extérieur de la machine Proussa, on a des zones de détente, mais aussi une zone très spéciale avec des aveilles pour cultiver leur propre miel. On continue un peu plus loin et on découvre leur alpaca. C'était très intéressant de voir toutes les installations et franchement, c'était incroyable. On va retourner chez Proussa à la fin de cette vidéo, mais pour le moment, on va aller à la Maker Faire. Bah oui, parce que j'ai connu quelqu'un à la Maker Faire qui m'a donné quelques conseils pour les finitions d'impression 3D. Maker Faire Prague, c'est une des plus grandes Maker Faire en Europe. Où on pourrait trouver des animations et des projets incroyables. Ici, il y a des ateliers de bricolage, projets électroniques et mécaniques. Vraiment un endroit où on peut bien s'amuser et échanger autour des passions créatives. Et oui, vous me connaissez bien. Je ne peux pas aller à un événement, surtout une Maker Faire, sans un costume d'Iron Man. Attention, ce n'était pas le doré, c'était le rouge. C'est toujours un plaisir pour moi de partager des beaux moments avec les petits et grands. Oui, je ne vous cache pas, j'adore aussi m'amuser quand je suis dans le costume. J'ai visité le stand de Proussa, où il s'expose les créations et nouveautés. Ici, on peut voir les machines en action et admirer des impressions haute qualité. Merci. 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 J'ai assisté à cette Maker Faire avec plusieurs cartes de contenu comme... John Scone, qui a fabriqué une machine 3D sur une planche de cuisine. Joel ou Antexa, un vrai scientifique qui adore les projets avec des flammes. Ivan Miranda, un spécialiste en automatisation et en création de grande nature. Thierry O. Technapa, notre copain francophone spécialisé en nouvelles technologies. Janos, notre copain allemand qui fait de la 3D. Et Tom, un spécialiste en impressions 3D et reviews. Franchement, des personnes incroyables et très talentueuses. Donc on était en train de passer un super bon moment avec Ivan, avec Coel, avec tous les créateurs de contenu et Ivan commence à bricoler sa nouvelle création. Bien évidemment, il nous fallait quelqu'un pour la tester. Et c'est là de loin qu'on a vu M. Joseph Prussat. Oups, on a failli le perdre. Allez, c'est parti, on va tester la création d'Ivan à l'extérieur. Ivan a vu que c'était un petit peu dangereux, donc on a demandé à quelqu'un avec des protections de la tester. Pas évident au virage, mais très fun et cool comme projet. Et ça, c'était la Make of Air Prague, un événement incroyable où j'étais très content d'assister. Si vous êtes intéressé à connaître un petit peu plus de cet événement, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo. Et bien, comme je vous ai promis, j'ai connu quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'appelle David Schwarz. Autrement connu comme Prusagai, lui, c'est un spécialiste de finition et de post-traitement. Il est en charge de créer des statues et figures pour les événements et les contenus de Prussa. On a échangé un petit peu et il a accepté de me donner quelques conseils. J'ai pu donc visiter son atelier. Il a vraiment des techniques super intéressantes qui nous font un peu oublier le ponçage et nous donne aussi un rendu très différent et très chouette. Si vous voulez voir les techniques dans une autre vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est la fin de cette grande aventure. Je tiens à remercier à Prussa et à Maker Faire Prague pour cette invitation. Ah, et si vous voulez visiter l'ustine de Prussa, il est ouvert à tout le monde, oui, mais il faut prendre rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à les contacter et voir quel créneau ça vous convient le mieux. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à le liker et à t'abonner. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501